C'est un rallye de voitures historiques, unique au monde. Le parcours est inédit entre asphalte et terre. Durant une semaine, le rallye historique d'Alleria offre 16 spéciales. Au total, 300 kilomètres doivent être parcourus. En lice, une cinquantaine de gentleman drivers au volant des plus belles voitures de collection qui ont marqué l'histoire du sport automobile. On est les plus jeunes et les moins expérimentés. Et on est onzième, c'est ça ? Je crois, onzième. Pas mal. L'originalité et la difficulté de ce rallye, adapter la voiture aux différents revêtements. Pour être opérationnel, cette Porsche doit être totalement transformée. Donc on change l'amortisseur et on retire les barres anti-roulis de l'asphalte. En moyenne, il faut plus ou moins 3 heures pour le passer d'asphalte en terre en faisant la géométrie complète. 4, 3, 2, 1, je suis parti. Alain, quelle est la difficulté de l'asphalte sur terre ? Ah, la difficulté, c'est que ça glisse beaucoup. Il faut maîtriser le volant, la glisse, les pneus. Voilà, c'est ça la grosse difficulté. On se bat constamment avec le volant. Ce rallye historique doit son origine à deux passionnés et ancien copilote professionnel, Sabrina de Castelli d'Houmès-Avignogne. On n'a jamais pensé que ça allait prendre une telle ampleur. Aujourd'hui, on nous parle peut-être d'être en championnat de France. Ça fait plus de 20 ans que la Corse n'a pas eu un championnat de France sur la terre, notamment. Et peu importe la suite, si on l'aura, si on ne l'aura pas. Nous, voilà, on a fait ça vraiment parce que c'est la passion, ça sort des tripes. Ce rendez-vous sportif rassemble 200 bénévoles. Au-delà de la compétition, les pilotes découvrent de nouvelles sensations à travers les paysages de la plaine orientale.